Sortez du cadre, présenté par Nico Saliagas, tous les samedis 11h30 sur Europe 1. Où est-ce que vous vous considérez vous aujourd'hui ? Vous êtes acteur, artiste, comique, humoriste ? Qu'est-ce que vous acceptez comme étiquette en tout cas ? Vous savez, j'ai eu beaucoup beaucoup d'étiquettes en 6 ans seulement de carrière. Humoriste que pour les ados, l'humoriste après de la famille, l'humoriste que de soda, l'humoriste au sac à dos, l'humoriste des cours de récré. Mais aujourd'hui, j'ai appris vraiment, et c'est un des trucs que j'ai appris en 6 ans de métier, j'ai appris à m'en foutre complètement des étiquettes. Je sais ce que je fais, je sais pourquoi je le fais et je m'éclate. Si je devais me mettre une étiquette, moi, ce serait l'étiquette de heureux. Je suis heureux, ça se passe bien. Quand je dis heureux, c'est que j'ai rêvé de ça toute ma vie, qu'on me propose des films, que j'aille faire la promo de ces films, que je les défende avec le sourire, que j'aille faire des spectacles, que j'ai un public qui me suit, qui m'aime, qui aime ce que je fais. Et en plus, j'ai l'impression de me prendre vraiment la tête pour leur proposer des choses et pas dire, vas-y, de toute façon, il m'aime, je m'en fous, je fais ce que je veux. Il y a un prix à payer, c'est-à-dire qu'il faut travailler, il faut prouver, il faut prouver à chaque fois. Il faut prouver, il faut travailler, il faut se renouveler tout le temps. Il y a des gens souvent qui me disent, Kev, écoute, tu devrais te reposer un peu parce qu'à un moment donné, tu vas craquer et tout ça et tout ça. Mais moi, je ne suis pas heureux quand je ne travaille pas petit 1. Et petit 2, je crois sincèrement qu'on vit dans une génération où si on aime notre travail, il ne faut pas avoir peur de le défendre. Merci d'avoir regardé cette vidéo !